Bonjour à tous et bienvenue dans la pause café de Metsune, un nouveau format sans prise de tête. Tout bonnement je lance une partie, je papote et je vois si je garde la partie et comme ça ça permet d'être un tout petit peu plus productif et vous présenter un petit peu du gameplay beaucoup plus varié parce qu'effectivement ça a manqué énormément sur ma chaîne, pour le moment j'expérimente on va voir ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira et puis nous sommes partis sur Stalingrad avec le léopard 2 à 5 en préparation de l'arrivée du 2 à 6, un véhicule, il n'est pas fou là, je l'utilise très très peu et qu'est ce que je veux dire, ben voilà on est parti, un véhicule que je joue pas souvent, une bonne tourelle, un véhicule qui fait mal avec un bon canon, une bonne pénétration, mais en ce moment on va pas se mentir, on est un peu mis à mal avec la nation rouille, c'est entre les T-80U et les T-72 revalorisés, on prend cher, on va pas se mentir, on se prend des tatouilles. Donc là j'espère qu'on va essayer de faire un truc plutôt bien, Stalingrad, bon il cape le point, bon simplement c'est pas très grave, ouais je sais pas trop jouer c'est un peu le problème, je suis un noob, le 2 à 5 je l'ai débloqué il y a pas très longtemps, donc là en ce moment je graine les allemands, ah, un T-72, je viens de lui faire la petite culasse qui va bien, je sais pas s'il a capté mon allié là, évidemment il y a la caisse, il est bien protégé, le saloupio, ouais ça passe pas évidemment, donc là j'ai pas l'obus, j'ai l'obus standard on va dire, le premier obus flèche, c'est pas le plus méchant, mais ça fait le café, voilà concrètement, putain c'est galère ce que je le vois pas du tout, c'est, ça me bloque la vue les, bref, ça y est, c'est fait dégringuer, T-72B bien routoutable, je l'ai mis en recherche, ouais les russes sont vraiment très violents, j'ai même arrêté de jouer le Leclerc parce que je me faisais défoncer par les K-50 en simulation, et j'aimerais bien le rejouer, ça serait cool un de ces 4, donc j'attends avec impatience le S2, là j'ai débloqué le Roland, ah, qu'est-ce que c'est, un british, un petit challenger, voilà de profil ça passe bien, le canon fait le taf, c'est un bon MBT, le O2-A5, la tourelle elle est super bien blindée, de loin si vous êtes en hold down c'est plutôt cool, personne, maintenant la caisse elle encaisse pas grand chose quoi, les russes vous défoncent facilement, j'aime bien me positionner ici, on voit ce qui passe, ils sont morts, bon allez, je me lance, boum, ah putain mon OBI qui passe pas, ah bah là je suis mort, je suis baisé, j'ai essayé de défoncer celui-ci avant de crever, ah super, merci l'allié, de toute façon au pire il aurait détruit mon bloc moteur, il m'aurait déflingué, bon là le petit mouvement, pas super opportun, pourtant je le sais, faut pas rocher avec les véhicules allemands, surtout à ce BR là, faut qu'il est tranquillou, il y a un truc, ça c'est un suédois, je sais pas ce que c'est, voilà, un bidule suédois, en moins, d'ailleurs j'ai toujours pas commencé la nation suédoise, enfin peut-être que je vais m'y mettre, vous savez quoi, non c'est bon, bon bah un bon début de partie là, j'ai l'impression que ça va le faire, je temporise un peu, ouais le 2 à 5, pas mal du tout, mais je joue pas beaucoup, je joue pas beaucoup les allemands au tiers, je devrais, je préfère largement les russes ou les français en très haut tiers, bon vous avez vu la nouvelle mage qui va arriver, ça fout la hype, très joli moteur graphique, ah ça respawn, c'est 72, je sais pas s'il m'a vu, on va le laisser venir, vous savez quoi, on va le laisser venir, on est pas pressé, allez, vas-y viens Coco, viens voir ton ton Matsun, je dis ça, ce truc il va me la faire, hop, bim, ok, j'ai pas fait la culasse, pas le canon, rien du tout, ah tu veux rush, bah vas-y viens 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 viens, boum, allez merci, au revoir, grosse connerie de sa part, grosse erreur, bon bah c'est une game plutôt potable on va dire, ah j'ai plus l'habitude de parler en direct, je bafouille comme d'habitude, là aussi c'est une bonne position de hold on, avec le 2 à 5 ça marche bien, enfin avec tous les véhicules d'ailleurs, vous pouvez voir ceux qui sortent du spawn et les intercepter, comme celui-ci, voilà, merci, au revoir, voilà, je pense qu'il y en a un ici, mais j'ai pas l'angle, malheureusement, ouais, le 2 à 5, il faut prendre son temps, il faut se positionner, se mettre à distance, allez, toi reviens là, boum, ah il m'a fait un critique, enfin un critique qui l'a tué, bon, c'est bon, il est mort, ouais, la toile, elle encaisse vachement bien, c'est une grosse force de ce véhicule, vraiment, la toile est très résistante, je dirais pas qu'elle est aussi résistante que les véhicules russes, n'est-ce pas, il va falloir qu'ils rééquilibrent un peu les véhicules russes, je les trouve un petit peu OP en ce moment, surtout en hautière, même si je les adore, j'adore le T80U, T72, tous ces machins là, je les trouve très très bien, mais un petit peu OP, on va dire, donc voilà un petit format, pause café, une partie, bien ou pas bien, je garde ce qui est intéressant, je jette ce qui n'est pas intéressant, et puis on voit ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira, en tout cas ça me permettra d'être un peu plus productif, c'est un peu mon problème, et je vois que j'ai perdu pas mal de lisibilité à cause de ça, donc j'essaie de rectifier, et puis vous proposer des choses un peu différentes, voilà, voilà, bon, une petite partie sympa, bon, apparemment il y a du monde, du côté de la Volga, on va aller voir ce que c'est, ouais, écoutez, je suis pas super ennuyé, c'est épique, mais je vois pas où il est, ah si, ah putain, il m'a fait la culasse, il m'a vu venir, je suis mal, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'essaierai de vous en proposer pas mal de petites pauses café, c'est plus facile à monter que les tests et avis, même si j'avais une test et avis sur le T-80U, que j'ai commencé à faire au mois de juillet, qui est toujours pas finalisé, qui est déjà plus qu'obsolète, donc il serait peut-être temps que je la finalise, mais bon, comme le T-80U arrive, je sais pas si c'est pertinent, on verra bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, et je pense qu'on devrait la gagner, ouais, de toute façon, vu comment ça spawnait la mort, ça devrait être bon, allez, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501